Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons dans cette cinquième étape achever la présentation d'outils simples pour l'analyse exploratoire des tonnées, suite ici à un plan de mélange, avant d'aborder l'étape de modélisation. Je rappelle ce que nous avons fait essentiellement dans cette étape d'analyse exploratoire. Nous avons pour le moment construit des fonctions de répartition. Ces fonctions de répartition nous montrent comment les valeurs d'une variable, dont le nom est rappelé sur l'axe horizontal, varient entre la plus petite et la plus grande d'entre elles. L'interactivité ici est procurée à partir d'une zone de liste déroulante. Dans l'étape précédente, nous avons habillé les points de ce nuage de points à partir d'une troisième tierce variable qui représente la fraction massique d'un des constituants du mélange. Par exemple, ici, le pourcentage en liant. On voit que cet index de faisabilité, cet indice d'ouvrabilité, est grand quand on dispose de faibles valeurs en liant. Et à contrario, cet indice de faisabilité est faible lorsque l'on a des fortes concentrations en Z3, en pseudo-constituant Z3, la taille des points est proportionnelle à la fraction massique du constituant ou du pseudo-constituant que l'on peut modifier à loisir grâce à ce deuxième menu déroulant ou à cette deuxième zone de liste déroulante. Avant d'aller plus loin, on va compléter cette analyse exploratoire par un troisième graphique qui est un nuage de points appelé XY, où sur l'axe horizontal, on va mettre un pseudo-constituant ou un constituant avec les valeurs des fractions massiques correspondantes, et sur l'axe vertical, la valeur de la réponse mesurée. On va ainsi voir des tendances, à l'aide de nuages de points, entre la variation d'une réponse et la variation des fractions massiques de chacun des constituants. Ceci se fait avant d'aborder l'étape de modélisation. Alors, nous l'avons déjà fait, on va venir ici rapatrier la valeur de la réponse, on va utiliser à nouveau la fonction index, en allant chercher dans un tableau qui s'appelle data, et bien, toutes les lignes, quand on veut extraire toutes les lignes, on tape 0, qui se situe dans une colonne dont le numéro a été consigné, suite à la construction de la zone de liste déroulante, dans la cellule liée qui porte un nom index underscore R. On valide avec les touches CTRL, SHIFT et ENTRÉ, et on retrouve ici les valeurs de notre réponse. On va en profiter pour préciser le nom de cette réponse, c'est ce qui nous permettra de faire tout à l'heure l'axe vertical. Donc, pour aller chercher le nom de la réponse, on va encore une fois utiliser la fonction index. On va utiliser cette fonction index pour extraire de l'information dans un vecteur qui s'appelle réponse, et on va extraire le libellé, ou le nom de la réponse, qui se situe à la ligne dont le numéro est consigné dans la cellule appelée index underscore R. Voilà. Donc ici, on a l'index, l'indice, l'indicateur d'ouvrabilité. Donc c'est ce qui nous permettra de faire l'axe vertical de notre nuage de poids. Alors sur l'axe horizontal, on va s'intéresser à un constituant ou un pseudo-constituant, dont le nom va être rapporté à partir de la fonction index, en extrayant dans le vecteur qui s'appelle facteur la ligne dont le numéro est consigné dans la cellule index underscore F. C'est la cellule liée à la mise en œuvre de ce contrôle de formulaire qui nous permet de choisir un constituant ici parmi trois, et en l'occurrence, ici, il s'agit du liant. Donc on va rapprocher dans cette colonne les valeurs des fractions massiques correspondantes. Donc je sélectionne dans Excel la zone de résultat. Je vais utiliser une dernière fois ici la fonction index. Et les valeurs des fractions massiques, que nous l'avons vu lors de la construction de l'habillage de la fonction de répartition, on va les chercher dans une matrice qui s'appelle Plex, pour plan d'expérience. Vous allez extraire toutes les lignes qui se situent dans une colonne dont le numéro a été consigné dans une cellule liée qui porte un nom qui s'appelle index underscore F. Et vous validez avec CTRL SHIFT et ENTRÉ. Vous avez donc tous les éléments ici pour faire un nuage de points. Il faudra préciser ce qui se passe sur l'axe horizontale. On va réutiliser la fonction index pour aller chercher dans la matrice qui s'appelle facteur, la ligne, le numéro de ligne, l'élément qui se situe sur la ligne, numéro index underscore F. Voilà. Donc on a tous les éléments pour faire le graphique. Alors, pour faire un nuage de points, ce n'est pas très très compliqué. Vous allez sélectionner dans Excel vos données. Vous allez dans l'onglet Insertion accéder dans tous les graphiques à un nuage de points XY. Voilà. Ce nuage apparaît ici. Et il vous suffira de rajouter, comme nous l'avons vu, des titres d'axe et de faire apparaître les zones de liste déroulantes. Alors, j'ai pris un petit peu d'avance en fabriquant ici le nuage de points. Comment fait-on pour rajouter des titres d'axe ? Je sélectionne la zone de graphique. J'accède à l'onglet Création de graphique. Et je vais ajouter un élément de graphique qui est le titre de l'axe horizontal. J'appuie sur la touche Égale. Et je vais chercher le titre de l'axe horizontal dans ma feuille de calcul. Voilà. Dans la cellule qui lui est consacrée. Au même titre, je vais reproduire cette démarche pour aller chercher le titre de l'axe vertical. Toujours dans la feuille de calcul, bien dans la cellule qui est consacrée à ce titre. Il ne reste plus qu'à rapatrier, si je puis dire, à partir de l'interface problème, quelque part, la zone de liste déroulante qui nous permet de choisir une réponse. Je l'ai sélectionnée, je l'ai copiée, je viens sélectionner la zone de graphique et dans le ruban accueil, j'appuie tout simplement sur coller. J'ai ici le nuage de points qui me montre la variabilité de l'indice de faisabilité et d'ouvrabilité en fonction de la fraction massique du pseudo constituant associé au liant. Voilà ce qui se passe lorsque vous remplacez la réponse par le taux de combustion, qui est souvent une vitesse de flamme ou une vitesse de combustion, ou encore l'écart type. Alors, ces nuages de points pourraient vous inciter à chercher une courbe de tendance qui confirme la nécessité de faire apparaître des termes au moins de degré 2 dans l'explication de variation de la réponse. Si vous voulez faire apparaître une courbe de tendance, vous sélectionnez votre zone de données, et vous allez pouvoir, à partir d'un clic droit, ajouter une courbe de tendance. Par défaut, Excel va vous rajouter une droite. Vous voyez qu'une droite semble mal décrire la variation observée, alors qu'une courbe de degré 2 la décrit d'autant mieux. Vous pouvez même essayer de faire passer ici un polynôme de degré 3. Alors, attention, souvent on perd un peu d'interactivité, donc je vous invite à utiliser de façon parcimonieuse les courbes de tendance, à défaut d'avoir bien compris comment Excel les utilise. Alors, n'oubliez pas de rajouter sur ce graphique le menu déroulant, ou la zone de liste déroulante, qui va vous permettre de modifier l'axe horizontal. Vous sélectionnez avec un clic droit cette zone de liste déroulante, vous vous rendez sur nuage de bois, vous sélectionnez votre zone de graphique, et vous venez naturellement positionner là où bon vous semble ce menu déroulant, qui va vous permettre de voir un petit peu réponse par réponse. Si vous pouvez utiliser des modèles de degré 1, vous choisissez une courbe de tendance linéaire, et vous apercevez que finalement, quelle que soit la réponse, on va les passer en revue, et quel que soit l'axe de variation du domaine, vous fonctionnez suivant l'axe du combustible, l'axe de l'occident, pardon, ou l'axe du liant, on voit que les modèles de degré 1 auront une faible possibilité de description, et encore moins de prédiction de la réponse. Autrement dit, les points sont très très éloignés des courbes de tendance. Alors que, si vous choisissez une modélisation polynomiale de degré 2, si je reprends une à une la variation des réponses en fonction des constituants, vous allez voir que, suivant certains axes, effectivement, la courbure est certaine. Alors ça va dépendre des réponses. Donc vous voyez qu'ici, il y a quelque chose qui paraîtra satisfaisant, et qu'il va falloir confirmer avec des tests statistiques. Des tests statistiques, ça va permettre de valider les hypothèses que nous avons pu émettre, à partir de graphiques, telles que des des fonctions de répartition, ou des nuages de points. Voilà, alors nous avons fini avec cette étape 5. La partie exploratoire, on pourrait créer encore d'autres graphiques, mais bon, dans une approche initiatique et au plan de mélange, et à l'utilisation de Excel, et bien vous voyez qu'il y a déjà fort à faire. Alors, je répète que je ne cherche pas à concurrencer un moindre logiciel sur le marché de plan de mélange, mais l'idée, c'est de vous montrer que avec des outils simples, vous pouvez vous livrer à une analyse qui est parfois plus interactive que ce qu'on peut faire avec les logiciels, et vous verrez que ce sera également le cas lorsqu'on va passer à l'étape liée à la modélisation. En fait, nous avons utilisé très peu de fonctions pour arriver à ces graphiques, nous avons surtout utilisé des fonctions de type base de données, on a extrait des choses, on a modifié, mais on ne l'a pas encore trop exploité, la dimension d'une matrice avec la fonction décalée, et puis on a appris à faire peut-être un graphique qui n'est pas encore très courant dans les publications et dans les livres, qui est l'utilisation d'une fonction de répartition. Voilà, donc je vous laisse à ces devoirs de vacances, au moins pour les 5 premières étapes, avant de passer à des choses qui seront un peu plus consistantes et qui vont nous permettre de trouver l'estimation des paramètres des modèles et puis mettre en œuvre quelques tests statistiques pour chiffrer la qualité descriptive, prédictive de ces modèles avant de repasser dans une étape graphique où on dessinera la trace de la surface de réponse.